... Je pense que ce jour-là c'est un jour mémorable parce qu'on vient de montrer à tout le Sénégal que les enseignants sont des gens nobles, que les enseignants sont des gens qui sont prêts à combattre pour le pays. Parce que nous sommes en période de crise, l'État a besoin de nous, nous sommes des fonctionnaires, c'est notre travail, donc on va répondre à l'appel et planter partout le drapeau du savoir et de la vertu. Donc voilà, les dispositions ont été prises, malgré qu'il y ait quelques couacs, mais bon c'est pas grave, ce sont les aléas, et puis voilà, tout est réglé. On va rejoindre nos postes, incha'Allah, espérant que nous allons trouver un bon dispositif là-bas et vraiment continuer le combat, combattre cette pandémie, essayer de vivre avec et vraiment sauver l'année en collaboration avec toutes les instances administratives et scolaires du Sénégal. Confinement géographique et qu'on permette un rassemblement, pas un rassemblement, mais on a entassé des milliers d'enseignants sur ce site. C'est inadmissible, c'est intolérable. Et le gouvernement sera tenu pour seul et unique responsable. Il n'y a rien à dire, ça passe de tout commentaire, vous avez vu. Depuis le matin, les gens sont là, rassemblés, entassés comme des boîtes de sardines. Si le virus circule aujourd'hui, c'est la catastrophe, c'est l'hécatombe. Et le gouvernement sera tenu pour responsable. Si tant est qu'il voulait qu'on voie les enseignants, mais on aurait pu choisir plusieurs sites. Ceux qui sont dans la banlieue, qui ont dit que le départ, c'est au Parcel-Zassini, qu'il y ait un autre départ à Guédiaouaï, un autre départ à Rufisque, un départ à Dakar, mais qu'on concentre ici des centaines et des centaines d'enseignants. Depuis le matin, les gens sont là, sous ce soleil. Ils n'ont pas mangé, n'est-ce pas ? Ils sont avec leurs petits-enfants, nous avons nos braves dames. Et encore une fois, je dis merci, je rends hommage au monde enseignant et aux soldats du savoir. Maintenant, on ne dira pas que les enseignants ont refusé de rejoindre leur poste. C'est le gouvernement qui est dans le tâtonnement, qui n'a pas d'objectif clair, qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Les enseignants sont confrontés à des difficultés. On ne peut même pas s'inscrire sur la plateforme du CIMEN. C'est un problème. Les collègues n'ont pas de laisser passer. Ici, on leur exige de laisser passer. On aurait pu confectionner des cartes professionnelles pour tous les enseignants du Sénégal. Avec ces cartes professionnelles, la chose aurait pu être plus facile. Parce qu'on a recensé, c'est ce que le gouvernement a dit, on a recensé tous les enseignants qui doivent partir. Vous avez vu, c'est scandaleux.